bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour réaliser ces petites cartes en fil tendu qu'ils sont très très simples à la portée d'un enfant d'ailleurs ces deux là c'est hugo 11 ans mon fils en l'occurrence qui les a réalisés comme on est en pleine période de confinement faut bien s'occuper et il avait envie de se lancer dans la réalisation d'une carte en fil tendu donc j'ai créé ce petit modèle là très 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 simple hugo est ce que ça t'a semblé facile à réaliser c'était très facile voilà tu t'es un peu piqué les doigts mais ça a été oui voilà donc celle ci il a conné des petits stickers parce qu'en l'occurrence ça représente un petit vase et puis là il a dessiné des fleurs un soleil des oiseaux voilà donc eh bien je vous propose le tutoriel pour réaliser cette petite carte très très simple alors pour réaliser la carte il va vous falloir un bout de papier donc là j'ai pris 10 et demi par 14 et demi un second neuf et demi par quatre un petit peu plus plus court que celui là parce qu'en fait donc ça ça correspond au vert et ça au rose voilà donc en fait vous allez coller ça sur ça après du modèle que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog deux petites épingles à bourron ça fait moins mal le doigt et puis d'un d'une petite mousse ou si vous en avez pas vous mettez dessous un torchon plié en 4 ou 5 et voilà donc après vous allez positionner votre modèle sur votre carte et vous allez faire des petits trous dans chacun des petits trous des petits ronds noir voilà donc en fait pour ce modèle là je vous explique il le fait va il fait le vase en fait c'est un modèle que j'ai créé pour le vase et vous pouvez faire également avec le petit oeuf de paque si vous allez jusqu'au jusqu'en haut donc ce modèle là va vous permettre de faire le vase et l'oeuf de paque donc là dans un premier temps je vous explique pour le vase alors une fois que vous avez posé votre votre modèle vous faites des petits trous alors pour l'oeuf le vase c'est là cette partie là ça c'est le vase d'accord donc c'est parti vous faites des petits trous sur tout le tour donc là après là et après vous faites ici voilà donc on fait vous faites et puis on se retrouve à la fin voilà donc une fois que vous avez fait les petits trous vous obtenez ça c'est vraiment très facile parce que Hugo il a fait ces deux là il n'a pas mis de temps et puis il a bien aimé parce qu'il était voilà c'était la première fois qu'il en faisait et voilà ça lui a bien plu alors là on va démarrer dans ce trou là d'accord mais on va passer derrière donc vous prenez un fil à broder de la couleur que vous voulez donc c'est parti donc on va ici en fait on fait le bas du vase d'accord là vous repassez dans le trou du départ voilà ok et c'est parti et on va croiser nos fils donc alors comme ça tourner c'est sympa tout plein à faire hop des petites cartes hyper rapides à faire voilà avec Hugo on a déjà fait quelques unes que dès qu'on va pouvoir sortir on va aller les distribuer alors là il y a un petit nœud pour mes champs voilà là vous passez là derrière ça doit vous faire ça doit se remplir tranquillement j'ai créé un modèle vraiment facile du coup il en avait jamais fait et il a bien aimé d'ailleurs il en a fait plusieurs bon il s'est un peu piqué les doigts voilà alors quand vous prenez le fil à broder vous prenez le fil à broder vous avez six fils et du coup moi je prends que deux vous pourriez en prendre qu'un ou trois vous prenez comme vous voulez si vous prenez six fils ça va être assez épais là ça permet que ça fasse quelque chose de quand même assez fin alors là on ne va pas avoir assez de fils alors c'est pas grave hop on scotch voilà donc on reprend du fil j'ai pas besoin de tout parce qu'il ne reste pas grand chose à terminer hop ça ça va suffire je pense voilà bon je l'ai aidé un petit peu à refiler son aiguille alors donc là on s'est arrêté là donc du coup on repart là alors vous remettez un scotch ou vous recollez sous le scotch précédent voilà alors on croise toujours devant hop hop voilà on en va remettre un petit peu de scotch voilà j'ai terminé donc là je l'ai fait en direct franchement c'est pas long alors après vous prenez j'avais dit quoi comme support alors ceux là ils sont déjà perforés rose qu'est-ce que j'ai il faut en faire rose sur rose pourquoi pas donc voilà donc après et bien vous collez votre carte sur votre support parce que en fait ça évite qu'on voit donc voilà donc vous collez votre petite carte ensuite et bien vous décorez comme vous voulez et puis vous écrivez au dos voilà donc pour coller moi j'utilise ou vous utilisez de la colle Giotto qui colle bien quand même ou si vous avez un double face voilà moi je vais acheter ça chez Action donc là si vous en avez pas comme là c'est fermé sinon chez Action 35 centimes le rouleau et vous faites beaucoup de cartes avec franchement donc voilà si vous avez une bonne colle une colle papier bon c'est c'est bon mais ça ça colle super bien cette colle d'ailleurs Hugo je lui achète plus que cette colle là pour l'école voilà donc et bien voilà donc les petites cartes la petite carte le tuto pour la petite carte est terminé donc vous allez pouvoir réaliser deux jolies petites cartes voilà voilà ça c'est les cartes que Hugo a faites il a fait celle-ci et celle-là donc c'est pas mal hein quand même alors si vous voulez réaliser l'œuf de Pâques d'accord l'œuf de Pâques c'est ce modèle là donc vous allez prendre le même modèle que pour le vase vous allez faire des petits trous pareil d'accord sauf que là c'était pour le vase de toute façon quand vous allez télécharger vous mettre les deux modèles ça c'est pour le vase et ça c'est pour l'œuf d'accord quand vous allez faire l'œuf vous allez commencer ici vous allez aller en face à 27 et vous allez par derrière comme ça vous allez croiser vos fils bah comme pour le vase sauf que ça va être plus plus long au final et vous allez toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre d'accord donc vous allez aller là vous allez mettre commencer là 27 là là vous allez aller là là vous allez aller là là vous allez aller là voilà vous allez croiser tout le long tout le tour et vous obtiendrez ce modèle là donc comme ça avec ce ce que vous allez pouvoir télécharger vous allez faire le vase ou l'œuf de Pâques comme ça vous avez deux modèles qui sont relativement qui sont relativement simples voilà ça c'est l'œuf de Pâques ça c'est Ugo qui a décoré avec des papillons voilà donc où vous faites l'œuf où vous faites le vase à vous de choisir donc j'espère que ce tutoriel et ces petites explications vous auront plu si c'est le cas n'hésitez pas à activer le pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne afin d'être averti des vidéos que je publie donc je vous dis à bientôt et bonne création à bientôt à bientôt